Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 décembre, j'espère que vous allez bien. On va aller voir et découvrir ensemble les messages qui vous sont adressés, amis Capricorne. Pas de nouvelle lune, pas de pleine lune cette semaine. Donc on fait vraiment, on tamise, on fait redescendre les énergies de la pleine lune du 27, gentiment mais sûrement, cette semaine. On va aller voir les messages pour vous, amis Capricorne, pour cette semaine du 4 au 10 décembre, amis Capricorne. Les messages, amis Capricorne. Je suis inflexible sur ce que je désire et j'ai confiance que ce sur quoi je porte mon attention va grandir et l'univers veille sur moi. Amis Capricorne, tout va bien, vous avez des idées, des envies, vous ne vous laissez pas faire, vous êtes serein aussi, essayez d'être un tout petit peu plus serein par rapport à ça, en confiance. Confiance et protection. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Capricorne. Si le cœur vous en dit, pour travailler ses énergies, amis Capricorne, pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Le masculin divin est la croyance inflexible, visiez-vous. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif, en lui permettant de s'exprimer en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Vous êtes à fond, les Capricorne. On va aller voir l'exercice associé au masculin divin. Fermez les yeux et entrez en vous-même. La nature masculine protège, offre et agit avec sagesse et bonté. Comment utilisez-vous votre force masculine ? Comment atteignez-vous vos objectifs et qu'accomplissez-vous ? Faites-vous preuve de bonté et de sagesse au cours de ce processus ? Dressez la liste de 5 choses que vous avez accomplies cette semaine et dont vous êtes fiers. Amis Capricorne, on va aller voir l'énergie majeure pour vous. L'énergie majeure pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Pour le Capricorne. Ah ben voilà, la maison Dieu et l'Empereur. Des structurations, là on est vraiment dans des énergies. Des structurations de cet Empereur. Vous allez modifier quelque chose par rapport à ça cette semaine, amis Capricorne. peut-être généré par une annonce, une nouvelle, un événement marquant qui déstabilise suffisamment vos énergies pour vous re-questionner sur votre inflexibilité et votre confiance dans un projet, dans une situation. Comment et de quelle manière vous allez pouvoir défendre ces énergies, défendre cette volonté, mettre en place et continuer à maintenir en place et à développer vos projets aussi. Donc un événement marquant peut-être une situation assez perturbante qui va vous tester un petit peu, amis Capricorne, cette semaine. On va aller voir, trois cartes pour vous. Amis Capricorne. Lise de coupe à l'envers et deux de bâton à l'endroit. Roi de denier à l'endroit, valet d'épée à l'endroit. Et as de coupe à l'endroit, avec une 4 de coupe à l'endroit. Bon, quoi qu'il arrive, vraiment vous gérez plutôt bien, amis Capricorne. On part quand même sur une option un peu complexe qui est un idéal. Tout devrait être parfait et tout ne l'est pas, malheureusement. Mais cet idéal existe, ce clan émotionnel, les gens avec qui vous vibrez, que vous voulez construire quelque chose de très positif, solidifié, pérennisé. C'est peut-être dans cette 10, dans ce clan émotionnel, familial, professionnel, si vous y mettez tout votre cœur, dans la société aussi, la façon dont vous vous investissez émotionnellement. Il y a effectivement un couac et un événement qui peut être déstabilisant. Le roi de denier est là pour prendre les choses en main, prendre ses responsabilités, gérer ce qu'il a à gérer, concrètement, matériellement, il assume. Et en plus, on repart sur une nouvelle proposition pour rajouter quand même quelque chose de positif à quelque chose qu'il est témoin. Donc, il y a une belle gestion, une très belle gestion des énergies, des situations qui peuvent un peu être perturbantes pour vous. Vous savez gérer. Vous savez gérer. Vous avez l'idée quand même que vous allez repartir et reproposer, ou qu'on va vous reproposer une quête de coupe. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous savez que vous avez le temps aussi de savoir ce que vous allez en faire. On va aller voir émotionnellement. Amis Capricorne, cette semaine du 4 au 10 décembre. Oui, la valier de coupe. Tempérance. 7 de coupe, 9 de denier. Et 10 d'épée, cavalier d'épée. Alors, on porte un idéal. On continue à assumer quand même quelque chose là-dedans. 7 de coupe. En fait, l'idéal, c'est bien. Le champ des possibles. Ce qu'on imagine, c'est formidable. Par contre, se confronter à la réalité, c'est mieux. Et mettre des choses en place, pour ça, c'est beaucoup mieux. 10 d'épée, il y a un système qui s'arrête. Il y a quelque chose qui est peut-être difficile et pénible. Un long cheminement. Ça a été long pour arriver à 10 épées plantées dans le dos. Mais là, maintenant, c'est terminé. Effectivement, rien n'est parfait. Mais vous êtes capable de saisir une nouvelle opportunité. D'avoir envie de créer quelque chose de nouveau à présent. Certes, en continuant à porter votre idéal. Mais en arrêtant d'imaginer ce que pourrait être cet idéal. Vous êtes plus lucide sur ce qui est faisable, constructible, sérieux, solide. Dans cette construction, dans cette association avec les autres aussi. Parce qu'avec une liste de coupe, on n'est pas tout seul. On va aller voir, matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Amis Capricorne. 8 de bâton en roi de bâton. 10 de coupe. La grande prêtresse. 4 de bâton. Les engagements sont bons. La grande fortune, ça a bougé. Peut-être que vous avez eu des petites angoisses au niveau financier, concrets, par rapport à... Dans ce clan, cet idéal. Ce n'était peut-être pas aussi correct que ça, au niveau des échanges, au niveau du matériel. Bon, on voit que les choses s'accélèrent. 8 de bâton. Il y a de l'imprévu. Il y a des communications. On vous monte sur une vague. Il va falloir suivre le rythme. C'est surprenant, étonnant. Maison Dieu. Il y a une vraie déstabilisation au niveau de vos énergies. 10 de coupe. On fait le point sur ce que je disais, sur cet idéal, sur ce clan familial, professionnel. Même dans la société, on est quand même arrivé à la fin d'un cycle. Il y a une nouveauté qui arrive. Il y a des engagements qui clôturent vraiment un système. Certes, on prend conscience de la réalité. Mais on s'engage aussi. Et l'engagement est bon. Il est positif pour vous. Vous pouvez en être fier. C'est valorisant. C'est structurant. C'est stable. De manière très imprévue. Très rapide. Il va y avoir un rassemblement familial aussi pour certains Capricornes. Qui sera d'importance. Et qui va permettre de mettre en lumière toutes ces énergies aussi. On va aller voir le conseil. Amis Capricorne. Le conseil sur ces énergies. Un conseil. Cinq de denier. Et sept de bâton. Alors. Dans la peine, on reconnaît ses amis. Dans les difficultés, on reconnaît les gens qui sont là toujours pour vous. C'est peut-être aussi ce que vous ressentez, conscientisez. Certes, ce n'est pas idéal. Mais en fait, ceux qui sont toujours là quand ça ne va pas. Vous savez qui c'est. Vous-même, vous êtes là quand. Même avec des gens avec qui ce n'est pas formidable. Mais il y a quand même cette conscience qu'au fond, vous êtes un clan. Quoi qu'il arrive, vous êtes lié. Demandez de l'aide si vous avez besoin de demander de l'aide. Là, on vous prouvera que vous pouvez. Et qu'il y a des gens qui sont là. Pour vous aider. Et vous-même, vous avez le cœur sur la main dans cette situation-là. Si des gens avec qui ce n'est pas forcément évident tout de suite ont besoin d'aide. Mais vous savez que vous êtes un clan émotionnel et qu'il y a quelque chose à offrir à ça. Même si c'est lourd. Même si vous portez votre charge. L'essentiel, c'est de voir avec le cœur. Effectivement, dans cette situation et dans ces énergies de cette semaine. Amis Capricorne. On va aller voir le dernier petit message pour vous sur ces énergies de cette semaine du 4 au 10 décembre. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Je vous souhaite une excellente semaine amis Capricorne. Et je vous dis à très vite.